Je remercie Dieu pour le public et merci pour votre présence, nos nouveaux convertis qui sont là, j'apprécie le fait que vous soyez là et tous les anciens, je ne voyais plus vos visages directement il y a longtemps, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus pasteurs, le Seigneur bénit chacun de nous. Père, nous te remercions pour le public, merci pour nos frères et soeurs, merci pour nos nouveaux venus et tous ceux qui écoutent partout, nous demandons au Seigneur que ce soit, que ce soit un moment de touche divine dans chaque vie au nom de Jésus. Notre esprit, nos âmes, nos corps, nos pensées, nos familles recevront une seconde touche définie ce soit au nom de Jésus. Comme tu l'as toujours fait parce que tu n'as pas changé, fais-le encore, transforme la vie de chacun de nous, en te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus nous prions. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir dans la bénition du Seigneur. Nous sommes en Marc chapitre 8 ce soir, je lis du verset 22. Ce soir, nous verrons du verset 22 jusqu'au verset 33. Marc chapitre 8 du verset 22. Il se rendit à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ce que je viens de vous lire maintenant est unique. Et c'est seulement Marc qui a enregistré ce miracle. Vous avez l'ouverture des yeux des aveugles en Matthieu, en Marc, en Luc et en Jean. Et vous l'avez dans tous ces évangiles. Mais ce miracle, cet incident particulier que le Seigneur a dû lui toucher la deuxième fois, a été enregistré seulement par Marc. Et c'est symbolique. C'est unique. Et c'est ce qui arrive non seulement à l'homme qui avait les yeux restent rétablis pleinement après la deuxième touche. Dans notre esprit, c'est ce que Dieu fait. Dans nos âmes, c'est ce que Dieu fait. Il nous touche et nous sommes sauvés. Et ce n'est pas tout le problème concernant le péché qui a été résolu à cause de cette première touche. Et il nous demande, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Il y a une évidence que le Seigneur m'a touché, que le Seigneur m'a transformé. Mais, les choses peuvent être meilleures. C'est pourquoi nous retournons à lui la deuxième fois pour une seconde touche. Et il nous sanctifie. Vous verrez que même dans la réception de la connaissance de la part du Seigneur, nous allons à lui. Il nous révèle Christ. Et il nous demande, qui est Jésus? Que pensez-vous de Jésus? Et nous lui disons, voici ce que nous connaissons. Mais, nous retournons encore à lui une seconde fois pour une seconde touche. La seconde illumination. Et il ouvre nos yeux une fois encore. Et nous voyons clairement. Et c'est arrivé aux disciples. Jésus leur a demandé, que dites-vous que je suis? Ils ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair, ni les êtres humains qui vous ont révélé cela. Mais, mon Père, qui est au ciel. Ensuite, comme ils ont continué spirituellement, il les a touchés encore. Et ils ont dit, maintenant, nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je pensais qu'ils le savaient avant. C'était la première touche. Ensuite, après les avoir touchés, 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 enseigné la parole de Dieu. Et il dit, vous connaissez les choses maintenant. Meilleur que les pharisiens. Mieux que tous ceux qui sont autour de vous. Mais, vous ne connaissez pas tout. Et il dit, je vais vous envoyer le Consolateur. Et ce Consolateur va me remplacer. Et il vous enseignera toutes choses. Et il le savait avant. Maintenant, une nouvelle touche viendra. Et quand vous considérez, en votre vie en tant que chrétien, vous allez découvrir qu'il m'a touché avant. Et si vous pensez que tout est fini maintenant. Parce qu'il m'a touché la première fois. Pour la première fois, vous faites erreur. Vous devez retourner à lui. Et ensuite, il vous touche une seconde fois. Il ouvre les yeux des aveugles. Et il ouvre l'esprit de ses disciples. Et quand il était sur la terre, avant qu'il n'aille à la croix, il leur enseignait. Et il les illuminait. Et ils avaient l'illumination. Et ils savaient que voici le Christ. Il est mort. Il fut enseveli. Il ressuscita encore. Après être ressuscité, les disciples étaient enfermés dans la chambre. Il est venu vers eux pour dire que la paix soit avec vous. Et on nous dit. Et il ouvrit leurs yeux, leur esprit. Pour qu'ils comprennent les écritures. Avant qu'ils ne meurent, il leur donne la première touche. Après sa résurrection, il leur donne la seconde touche. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Il vous a touché avant. Il va vous toucher encore. Il vous a guéri avant. Il va encore vous guéri encore. Il vous a sauvé avant. Il va vous sanctifier. Il a fait la première touche. Et la première transformation. Et la seconde viendra aujourd'hui. Vous ne repartirez pas de la maison la même personne au nom de Jésus. Ce soir, je considère l'étude sur la nécessité de la seconde touche. La nécessité de la seconde touche. Ne pense pas qu'une seule touche est suffisante. Il nous a touché avant. Il va nous toucher encore. La nécessité de la seconde touche. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le rétablissement total après la seconde touche. Le rétablissement total après la seconde touche. Deuxième point. Une révélation convaincante. Une révélation convaincante. De la vérité spirituelle. Qu'est-ce que les gens du monde disent de moi? Certains disent que tu es l'un des prophètes qui a vécu avant. Certains disent que tu es ceci. D'autres disent que tu es cela. Et il les a demandé. Qui pensez-vous? Qui dites-vous que je suis? Pierre parlant pour les autres. Tu es le Christ. Le fils du Dieu vivant. C'était la révélation du ciel. Une révélation convaincante de la vérité spirituelle. Avant que l'histoire ne prenne fin. Il a commencé à leur dire ce qui va lui arriver. Qu'il mourra. Et il sera enseveli. Ensuite, il ressuscitera encore le troisième jour. Et Pierre l'a pris. Repris. Pour dire ça ne m'a jamais arrivé. Et Jésus dit. A rien de moi Satan. Parce que tu ne comprends pas. Il connaissait. Alors il a confessé. Et il a donné une révélation convaincante. De la vérité spirituelle. Maintenant quelque chose était révélé. Et il n'avait pas compris. Et il s'est opposé. Il a contredit le Seigneur. Et il avait besoin d'une autre touche spirituellement parlant. Afin que maintenant sa pensée soit comme celle de Christ. Que sa volonté soit comme celle comme la volonté de Christ. Que sa compréhension soit comme celle comme la compréhension du Seigneur. Il avait besoin d'une autre touche. Troisième point alors. Un rappel clair. Du besoin de la seconde transformation. Ce qui est arrivé à Pierre. Un rappel clair. Qu'il avait besoin de la seconde transformation. Et c'est un rappel clair. Pour toi et pour moi. Du besoin de la seconde transformation. Troisième point alors. Un rappel clair. Du besoin de la seconde transformation. Revenons au premier point alors. Le rétablissement total. Complet après la seconde touche. Revenons à Marc au chapitre 8. Et je lis à partir du verset 22. Marc chapitre 8 verset 22. C'est une histoire directe. Ils se rendirent à Bethsaida. Et on amena vers Jésus un aveugle. Quand on le pria de toucher. On supplia Christ de le toucher. Si tu as besoin d'un miracle. Tu dois venir à Christ. Si tes voisins ont besoin d'un miracle. Tu dois amener tes voisins à Christ. Et si quelqu'un très proche de toi. Tu ne peux pas l'aider. Il est aveugle. Même s'il est né aveugle. Avec Dieu. Tout est possible. Et quel que soit le défi ce soit. Quel que soit la situation ce soit. Dieu est capable. Christ est capable. Et il va régler tout problème. Mais vous voyez. Nous devons venir au Seigneur. Cela veut dire. Comme nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu. Vous ne devez pas repartir à la maison. Avant le dernier. Vous devez attendre. Si vous avez écouté la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu vous révèle quelque chose. Qui doit vous arriver. Quand nous disons. Maintenant levons-nous pour la prière. Ce n'est pas le moment de sortir. Ce n'est pas le moment de visiter. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Vous devez attendre jusqu'au dernier amène. Et lorsque ce dernier amène arrive. Quelque chose doit arriver dans votre vie. Alors. On amène cet homme à Christ. Et. Il prit l'aveugle. Par la main. Et le conduit hors du village. Pourquoi ? Il prit l'aveugle. Et. Il le sortit. Du milieu des gens. Qui sont aveugles spirituellement. Du milieu de ceux là. Qui ont l'aveuglement d'incrédulité. L'aveuglement du doute. L'aveuglement. De la contradiction. Et l'aveuglement de. De la confusion. Dans la pensée de l'homme. Il. Le sortit. Du milieu de ces gens. Afin. Qu'il soit. Avec l'aveugle tout seul. Quand. Tu viens en contact avec Christ. Et. Tu bloques. Le monde. Tu bloques. Tu bloques. Les. Les. L'incrédulité des autres. Voici Christ. Et voici l'homme aveugle. Voici Christ. Et. Te voici. Voici Christ. Et. Voici. Celui qui est dans le besoin. Lorsqu'il y a personne entre toi et Christ. Oh. Quelque chose va arriver. Une explosion. De la puissance de Dieu. Une communication. De la puissance de Dieu. Une transmission. De la puissance de Dieu. Viendra dans ta vie. Il le prie. Hors du village. Puis. Il lui met. De la salive. Sur les yeux. Pensez à cela. Quand il lui met. De la salive. Sur les yeux. Les écrits révèlent. Ce que Christ a fait. Voyez. Plusieurs. Ils ne comprennent pas. Ah. Comment. Quelque chose comme ça. Peut se faire. Vous savez. La. La salive. Est très utile. Et Christ le savait. Et Christ le savait. Que la salive. Même. De l'ordre ordinaire. Quand quelque chose se passe. Quand par erreur. Tu mets ton doigt dans le feu. Tu te brûles. Et ça. Ça brûle. Sans même penser. Tu mets. Le doigt dans la bouche. Pourquoi tu le fais. Parce que. La salive. Va adoucir la douleur. Ou parfois. Tu essaies de couper quelque chose. Et tu coupes ton doigt. Soudainement. La chose naturelle. Que tu fais. Sans même penser à cela. Sans même que personne te dise. Tu mets ça rapidement. Dans la bouche. Parce que. L'effet adoucissant. De la salive. Et l'effet adoucisseur. De la salive. Et tout. Ce qui concerne Jésus. Il a la puissance. Ses vêtements. Ont de puissance. Son regard. A de puissance. Sa parole. A de puissance. Sa salive. A de puissance. Tout ce qui concerne Jésus Christ. A la puissance divine. Et quel que soit. Ce que Jésus Christ. Décide d'utiliser. Son vêtement. Sa parole. Sa touche. Sa salive. Ou bien quoi que ce soit. Un miracle. Doit arriver dans ta vie. Alors. Il mit. Sa salive. Sur les yeux. Lui. Imposa les mains. Et lui demanda. S'il voyait. Quelque chose. Il l'a fait. Pour la première fois. Il l'a touché. Pour la première fois. Et lui demanda. S'il voyait quelque chose. Il regarda. Et dit. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Il dit. Je vois. Ce que je ne voyais pas avant. Parce que maintenant. Je vois des gens qui bougent. Mais. Je ne les distingue pas. Je les vois. Comme des arbres. Et qui marchent. Je sais que les arbres ne marchent pas. De ce que j'ai appris. Mais. Puisqu'ils bougent. Même s'ils ressemblent aux arbres. Ils doivent être des hommes. Alors. Nous apprenons une leçon ici. Après que Dieu. A fait quelque chose dans notre vie. Un grand miracle dans ta vie. Tu ne dois pas dire. Oh. C'est meilleur qu'avant. Alors. Qu'est-ce que je veux encore d'autre. Non. C'est suffisant pour moi. Et tu vas courir. Et t'en aller. Attends. Il y a encore beaucoup qui viennent pour toi. Et parfois. Les gens viennent au Seigneur. Pour la première fois. Le Seigneur les touche. Ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau. Il y a la paix dans leur cœur. Il y a la joie dans leur âme. Alors. Ils disent. Oh. Gloire à Dieu. Je retourne. D'où je suis venu. Parce que maintenant. J'ai reçu quelque chose. Tu l'as reçu. Maintenant. Pas tout eu. Reviens encore. Quelque chose de nouveau t'arrivera. Et quelque chose de plus grand arrivera. Alors. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Une répétition de miracle. Un renouvellement de miracle. Une seconde touche viendra sur ta vie. Et ça va arriver ce soir. Et après cela. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement. Il fut guéri. Et vit tout distinctement. Dites-moi. Il vit comment ? Il vit tout comment ? Dites-moi. La seconde touche a apporté une vision plus claire. Une plus grande vision. Le Seigneur accomplit encore des miracles aujourd'hui. On nous dit en Somme 146. Somme 146. Lisons ici le verset 8. Somme 146. Nous lisons le verset 8. Vous voyez ce que Dieu peut faire. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. Il peut le faire une fois. Et tu vois des hommes comme des arbres qui mâchent à temps. Pour qu'ils te touchent une seconde fois. Et tu verras tout clairement. Tout distinctement au nom de Jésus. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes. En Somme 138. Somme 138. Verset 8. Somme 138. Verset 8. L'éternel agira en ma faveur. L'éternel agira en ma part, en ma faveur. Si tu lui permets de te toucher la seconde fois. Si tu ne fuis pas. Après la première touche. Il va encore faire quelque chose. Et il va achever ton miracle au nom de Jésus. S'il a pourvu pour toi. Et ce n'est pas suffisant. Il va pourvoir encore. Si tu as relevé. Et tu n'es pas suffisamment redressé. Il va te lever davantage. Et si tu as reçu quelque chose pour la première fois. Et sa première touche. Ce premier miracle. Cette première transformation. N'est pas suffisante. Et tu vois faiblement. La seconde touche. Une nouvelle transformation viendra pour toi. Et il va parfait. Tout ce qui te concerne. Éternel ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les oeuvres de tes mains. Tu ne vas pas t'abandonner au nom de Jésus. Venons en Philippien au chapitre 1er. Philippien chapitre 1. Pourquoi est-ce que Jésus l'a touché la deuxième fois? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit d'accord? Oh, tu vois un peu. Tu peux repartir chez toi. Et les chevaux s'améliorer. Parce qu'il y a des gens, vous savez. Une fois que tu pries pour la première fois. Sur quoi que ce soit. Si tu pries pour la seconde fois. Il dit que c'est l'incrédulité. Il dit. Une fois que tu pries. Tu ne dois plus répéter la prière. Tu ne dois pas prier encore. Tu dois croire que Dieu l'a fait. Même si tu vois faiblement. Et même si tu vois des hommes comme des hommes. Des arbres qui mâchent. Si tu pries la deuxième fois. Ah, c'est l'incrédulité. Jésus n'a pas enseigné cela. Il a vu que l'homme n'avait pas encore tout eu. A la première touche. Alors il lui dit. Je vais te toucher encore. Et il te dit ce soir. Je vais te toucher encore. Il va te toucher encore. Au nom de Jésus. Voyons Philippien au chapitre 1 verset 6. Philippien 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a. Je suis confiant ce soir pour ta seconde touche. Je suis confiant ce soir pour ton miracle répété. Je suis persuadé ce soir. Qui va achever ce qui te concerne au nom de Jésus. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous. Cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Et de meilleures choses t'attendent. De plus grandes choses t'attendent. Un avenir radio t'attend. Et il va parfaire cela dans ta vie au nom de Jésus. Mais vous savez. Je vais vous aider. Que cette histoire est symbolique. Cela veut dire que ce que Jésus a fait dans le physique. Il est sur le point de le faire dans le spirituel. Venons maintenant à Esaïe au chapitre 42. Et voyons ce que le Seigneur lui-même dit. Au sujet de la première touche pour l'aveugle. La seconde touche pour l'aveugle. Jusqu'à ce que tu as vu. Jusqu'à ce que ta vision. Jusqu'à ce que ta compréhension. Jusqu'à ce que ton illumination soit parfaite. Voyons Esaïe chapitre 42. Et nous lisons le verset 18. Esaïe 42 verset 18. Sourds, écoutés, aveugles, regardez et voyez. Tu te demandes. Comme Dieu parlait au peuple. Il dit. Vous êtes sourds. Écoutez. Il dit. Vous êtes aveugles. Regardez. Qu'est-ce qu'il voulait dire. A quoi se référait-il. Et à qui parlait-il réellement. Quand il dit. Il voulait que les sourds ouvrent les oreilles. Et entendent. Et il voulait que les aveugles regardent. Et voient. Verset 19. Verset 19. Qui est aveugles. Sinon mon serviteur. Qui est aveugles. Sinon mon serviteur. Sourds. Et sourds comme mon messager. Que j'envoie. Qui est aveugles. Comme l'ami de Dieu. Aveugles. Comme le serviteur de l'éternel. Vous voyez. L'histoire de l'aveugle. Que Jésus a enseigné. A guéri la première fois. Et ensuite. La deuxième touche. Et il y a une vision plus claire. Elle symbolique pour l'enfant de Dieu. Elle symbolique pour le serviteur de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit. Qui est aveugle. Sinon mon serviteur. Qui est sourd. Que mon messager. Qui est aveugle. Comme le serviteur que j'envoie. Le serviteur de l'éternel. Verset 20. Tu as vu beaucoup de choses. Mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles. Mais on n'a point entendu. Le moment vient. Tout enfant de Dieu. Recevra cette seconde touche. Tout serviteur de Dieu. Recevra cette seconde touche. Il va ouvrir nos yeux. Une fois encore. Il va nous donner. Une nouvelle vision encore. Et quelque chose que nous avons eu avant. Nous allons obtenir plus. Et les choses. Seront plus claires. Dans ta vue. Dans ton esprit. Dans ta compréhension. Dans ta concentration sur le Seigneur. Et tout sera plus clair. Au nom de Jésus. Luc. Au chapitre 24. Luc chapitre 24. Lisons le verset 31. Luc 24. Verset 31. Voici deux croyants. Qui étaient sur la voie de Maïs. Et Jésus les a rejoints. Ils l'ont vu. Sans aucun doute. Ils l'ont vu. Il a fait comme s'il voulait les dépasser. Il dit. Pourquoi tu ne restes pas? Pourquoi n'attends-tu pas? Pour que nous puissions passer la nuit avec nous. Ils. Ils ont rejeté des morts. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Même s'ils l'ont vu. Ils n'ont pas vu Jésus clairement. Verset 31. Luc 24. 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Et ils disparirent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous. Lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Ils nous expliquaient les Écritures. Ils l'ont vu comme un enseignant. Ils l'ont vu comme quelqu'un. Qui s'asseye avec eux. Il a rompu le pain avec eux. Il leur a donné cela. La seconde touche est venue. C'est pourquoi je vous dis ce soir. Une seconde touche doit venir pour vous. Vous savez parfois. En tant que croyant enfant de Dieu. Nous lisons notre Bible. La dévotion matinale. Et pendant que nous lisons cette Bible. Une lumière vient et luit sur la parole de Dieu. Et nous dit. Oh Seigneur merci. Je vois ce que je n'ai jamais vu avant. Je comprends. Ce que je n'ai jamais compris avant. Je peux voir l'image de Jésus Christ ici. Voici mon sauveur. Voici mon Seigneur. Et tu pries. Et tu pries. Et tu loues le Seigneur. Et tu l'adores. Un autre jour. Tu viens. À ce même passage. Et le Saint-Esprit. Viens sur l'écriture. Et illumine l'écriture. Et élargis l'écriture. Tu dis. What? Quoi? Je n'ai jamais vu. Dans ce passage avant. Et j'ai étudié ce passage. Je connaissais ce passage. Ça c'est ta seconde touche. Vous savez. Quand les gens pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et ils pensent. Qu'ils ont eu la première touche. Et que tout est terminé. Non. Tout n'est pas terminé. Retourne à ce même passage des Écritures. Il va te parler encore. Il va encore te toucher encore. Il va toucher tes yeux encore. Et la lumière viendra. Et il y aura une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Il t'a touché avant. Et il est sur le point de te donner la seconde touche. Ça vient. J'ai dit. Ça vient. Je veux que vous voyez. Verset 45. Ses disciples qui le connaissaient. Il a demandé. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Il dit que tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Voyez ceci maintenant. Verset 45. Alors, il a ouvri l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. Les disciples. Enfants de Dieu. Qui suivaient le Seigneur. Ils avaient ouvert les Écritures avant. Ils avaient ouvert les Écritures avant. Et ils savaient que tout ce qui est écrit concernait Christ. Et que cela doit être compris. Et il a ouvri les Écritures une seconde fois. Pour toi est venu. Pour toi, ça va venir. Vous voyez? Certains chrétiens. Ils deviennent. Ils sont rouillés. Ils deviennent des chrétiens. Cousi, cousa. Cousi, cousa. Superficiel. Parce qu'ils. La seule touche. Qu'il leur a donné il y a des années. C'est de ça qu'ils témoignent. La seule touche. Qu'il leur a donné. Il y a des années. Oh, gloire à Dieu. Il m'a touché. Gloire à Dieu. Il m'a pardonné. Gloire à Dieu. Il m'a réveillé. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau. Et ils ne comprennent pas. Qu'il y a encore une seconde touche. Dans ta vie ce soir. Et tu vas avancer. Dans ta vie ce soir. Tu vas grandir. Et il y aura une seconde touche. Une seconde transformation. Une seconde illumination. Un second miracle. Une seconde transformation. Dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Éphésiens. Au chapitre premier. Lisons le verset 18. Éphésiens. Chapitre 1. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Certaines personnes ne savent pas que notre cœur a des yeux. Notre esprit a des yeux. Il pense que les seuls yeux que nous avons. Ce sont les yeux physiques avec lesquels nous voyons. Et quand le Seigneur dit. Je vais toucher l'aveugle. Je vais ouvrir les yeux des aveugles. Il dit d'accord. Moi je. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'aveugle à côté ici. Il ne savent pas. Que eux aussi. Que les yeux de leur cœur. Doit. Est aveugle. Et ils ne voient pas clairement. Maintenant vous savez. Dieu va toucher vos yeux. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance. Qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse. De la gloire. De son héritage. Qu'il réserve au sein. Et qu'elle est envers nous. Qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Par la vertu de sa force. Oui. La grande puissance de Dieu va agir. Dans ton cœur. Dans ta vie. Dans ton esprit. Dans ton corps. Et cette grande puissance de Dieu. Agira ce soir au nom de Jésus. Vous comprenez maintenant. Pourquoi nous faisons cette prière. En somme. Somme 119. Les gens ne comprennent pas parfois. Nous faisons la prière dans les chants. Ou directement au Seigneur. Nous ouvrons la Bible. Avant d'étudier. Avant de lire. Nous prononçons ceci au Seigneur. Somme 119. Verset 18. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles. Les merveilles de quoi? Dites-le à votre voix. Pour que je contemple les merveilles. De ta loi. Regardez ici s'il vous plaît. Vous avez frère A. Frère B. Frère C. Seur A. Seur B. Seur C. Ils lisent. Les mêmes passages bibliques. Ils lisent. Le même passage. Frère A. N'a pas vu. Ce que Frère B voit. Frère B. Ne voit pas. Ce que Frère C. A vu. Et la Seure A. Ne peut pas imaginer. Ce que B. Dit. Qu'elle a vu dans ce passage. Et la Seure C. Vient avec. Une grande vision. De la gloire. Parce qu'elle a prié. Ouvre mes yeux. Pour que. Pas nous. Pour que. Je contemple les merveilles. De ta loi. Chaque fois que tu fais cette prière. Dieu va te toucher. Dieu va te transformer. Et Dieu. Te donnera. Une nouvelle compréhension. Plus élevée. De la parole. De Dieu. Galate. Galate. Chapitre 4. Galate. Chapitre 4. Verset 19. Galate 4. Verset 19. Mes enfants. Pour qui j'éprouve de nouveau. Les douleurs. De l'enfantement. Juste à ce que Christ. Soit formé en vous. Vous voyez les croyants. De Galate. Ils avaient reçu le Seigneur. Comme sauveur personnel. Et selon le passage. Que nous étudions aujourd'hui. Ils ont reçu la première touche. Qui les a sauvés. Qui les a amenés. A connaître Christ. En tant que sauveur. Christ est Seigneur. Mais. Depuis cette première expérience. Du salut. De la transformation. De cette première touche. Ils ne sont plus repartis. Au Seigneur. Et certains judaïciens. Ils sont venus vers eux. Et leur vision de Christ. Comme le seul sauveur. Leur vision. En tant que le seul fils de Dieu. La vision de Christ. En tant que celui. Qui a offert. Le sacrifice parfait. La vision de Christ. Comme. Le sauveur suffisant. Était en train de s'affaiblir. Paul a vu. Les a vu. Ils savaient. Qu'ils étaient sauvés avant. Ils savaient. Que leurs yeux. Étaient ouverts avant. Ils savaient. Qu'ils avaient reçu. La première touche du salut. Maintenant. Il les a vus. Maintenant. Il dit. Oh mes enfants. Ils sont encore enfants. Ils ne sont pas totalement. Ils n'ont pas encore totalement regardé. Ils ne sont pas éloignés. Mais leurs yeux étaient affaiblis. Il dit. Mes enfants. Pour qui j'éprouve de nouveau. Les douleurs. De l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ. Sois formé en vous. C'était la seconde touche. Ils voulaient qu'ils aient. Et tu auras pour toi. J'aurai pour moi. J'ai dit. J'aurai pour moi. Le Seigneur va toucher chacun de nous. Au nom de Jésus. Deuxième pierre. Au chapitre 1. Verset 9. Deux pierres. Chapitre 1. Lisons le verset 9. Verset 9. Mais celui en qui s'échonne son poing. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli. La purification. De ses anciens péchés. Vous voyez. Il y a des gens. Ils ont reçu la première touche. Tu es spécial de la part de Dieu. Chaque jour. Ils sont trop occupés. Ils se lèvent très tôt le matin. Ils courent pour aller prendre le bus. Et ils vont au service. Et pendant qu'ils reviennent à la maison. L'embouteillage est beaucoup. Et quand ils atteignent la maison. Ils préparent. Ils sont tellement fatigués. Ils s'endorment. Et ça se répète chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour comme ça. Jusqu'à ce que. Ils oublient. Qu'ils avaient été purifiés. De leurs anciens péchés. Jusqu'à ce que l'effet. De la première touche. Commence à s'émousser. Et. il y a donc un affaiblissement. Verset 9 encore. Mais celui en qui s'échonne son point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi frère, appliquez-vous. Ils sont frères, ils sont enfants de Dieu, ils ont reçu la première touche. C'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez point. Tu ne tomberas pas. Mais vous devez comprendre. Retourne à Christ et reçois la seconde touche. Retourne à Christ et une autre touche. Retourne à Christ et une autre illumination. Une autre information. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Quand vous serez au ciel, les portes seront pleinement ouvertes pour vous. Vous irez avec joie abondante. Une force abondante. Une connaissance abondante. Une confiance abondante. Ce n'est pas que vous allez serpenter pour entrer. J'espère que je vais pouvoir serpenter. Trouvez quand même une fichu pour entrer. Non. Les portes vous seront pleinement ouvertes. Vous voyez. Ça c'est l'essence d'avoir une seconde touche. Vous revenez au Seigneur et vous recevez une autre touche. Une autre touche. Il dit. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. J'apprécie dit. Verset doute. Voilà pourquoi. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien. Je sais que vous avez bien de la seconde touche. Je ne vais. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien. Que vous les sachiez et que vous soyez affermés dans la vérité. Je prie. Que la seconde touche ne te rate pas. Ça ne va pas me rater. Ça ne va pas me rater. Je vois l'amour de Dieu devenir plus grand, plus élevé dans ta vie au nom de Jésus. Marc 8. Marc. Chapitre 8. Verset 26. Marc. 8. Verset 26. Verset 25. Il a dit. Maintenant. Je vois tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya. dans sa maison en disant n'entre pas au village. Elle ne le dit à personne. Ça peut vous surprendre. Mais je veux que vous compreniez. Quelqu'un qui était aveugle toute sa vie. Une personne qui n'a pas vu, qui ne voyait rien de bon. Une personne qui ne connaît pas les criminels, le couvent des criminels de la ville. Ils ne connaissaient pas les lieux sales de la ville, du village. Et tous ces gens-là, ils savaient qu'ils étaient aveugles. Et Jésus dit. ne te mélangent pas à eux maintenant. Tu viens de voir et tu ne connais nulle part. Ne permets aux méchants et aux et aux personnes sales de voir que tu as reçu ta vue maintenant. On dit. Ah. Oh. Merveilleux. Tu as eu ta vue. Viens. Tu as raté beaucoup de choses. On appelle ça la salle de danse. Ça là. On appelle le couvent d'idolâtrie. Ça là. On appelle ceci. Voici là. On fume ici. C'est là. On commet les crimes. Voici. Ils ne voulaient pas qu'ils aient de communion avec toutes ces mauvaises personnes. Pas maintenant. Retourne à la maison. Si tu veux voir quelque chose d'abord. Voie quelque chose de bon. Et vois ma parole. Mais dites ce que tu as vu. Tu as vu mon visage. Tu as vu mon style. Tu as vu tout ce que j'ai fait. Continue à méditer cela. Et quand tu seras fort. Tu peux revenir en ville. Et les gens ne vont pas te conduire par ci par là. La même chose avec quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui vient de recevoir sa vue. Quelqu'un qui vient de savoir maintenant que Christ est mon sauveur. Et que Christ est mon seigneur. Si ces personnes retournent dans les églises déliminationnelles dans les églises traditionnelles et au lieu où on leur enseigne des choses mauvaises et il dit qu'ils font le suivi ils vont lui enseigner la tradition on va lui enseigner la religion on va lui enseigner l'hypocrisie et ils vont lui enseigner tout ce qu'ils enseignent. Et Jésus Christ a dit ne retourne pas là-bas ne retourne pas encore là-bas maintenant tes yeux sont ouverts ne retourne pas vers les lieux où tu seras confus lis la parole retourne à la parole et que sois en communion avec moi afin lorsque tes yeux sont tellement ouverts et qu'aucun pharisien ne peut te confondre aucun sadducien ne peut te confondre alors tu peux aller partout tu veux en réalité en ce moment tu vas donner une prédicateur toi-même et s'ils essaient de te confondre tu vas dire non ça ce n'est pas possible je connais il n'y aura plus de confusion dans ta vie ou non plus de confusion dans ma vie j'ai dit plus de confusion dans ma vie je sais va te préserver dans cette nouvelle vie dans cette lumière radieuse dans cette illumination qu'il a donné à ton âme au nom de Jésus deuxième point une révélation convaincante de la vérité spirituelle une révélation convaincante de la vérité spirituelle lisons par Marc chapitre 8 je lis par du verset 27 Marc chapitre 8 verset 27 Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et leur posa en chemin cette question qui dit-on que je suis ils répondirent Jean-Baptiste les autres Élie les autres l'un des prophètes et vous leur demanda-t-il que dites-vous que je suis Pierre répondit Pierre lui répondit tu es quelqu'un m'aide m'a crié à haute voix tu es le Christ tu es le Christ Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne pourquoi je pensais qu'on devait en parler à tout le monde aujourd'hui nous pouvons en parler à tout le monde en son temps les pharisiens ils avaient une conférence ils avaient un complot que si quelqu'un doit confesser que Jésus Christ est le Christ ils vont régler son compte même Lazare qui est ressuscité des morts et les gens sont allés croire au Seigneur Jésus Christ à cause de Lazare qui est ressuscité des morts qu'est-ce qu'il planifie faire il planifie le tuer qu'on va confesser et convain quelqu'un d'autre que c'est le Christ qui vont se débarrasser de Jésus avait besoin de ses disciples vivants afin qu'après son départ que c'est eux qui allaient prendre le relais et porter l'évangile à toutes les créatures alors aidez ne mettez pas votre vie en danger je sais ce que ces conspirateurs font je sais ce qu'ils feront vous savez maintenant vous avez confessé quand je suis le Christ d'accord gardez ça vous même Matthieu 16 Matthieu 16 13 c'est la même histoire Matthieu nous donne plus de détails Matthieu 16 13 Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit tu es le Christ dites-moi le fils du Dieu vivant tu es le Christ le fils du Dieu vivant rappelez-vous quand Jésus était examiné et éprouvé et le soin s'accrocher qui dit-tu que tu es il n'a pas répondu alors il dit dis-tu que tu es le fils du très haut Jésus a dit tu l'as dit alors je suis l'ancré vous avez entendu il a blasphémé et parce qu'il a blasphémé il doit être crucifié voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples vous vous allez témoigner de moi vous allez dire que je suis le Christ le fils du Dieu vivant mais attendez d'abord pour que vous soyez vivant et que vous ne soyez pas tués parce que vous dites que je suis le Christ et les pharisiens diront que vous blasphémez et vous ne pourrez pas faire ce que je veux que vous fassiez revenons au verset 17 Jésus reprend la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux ce témoignage convaincant qu'il a donné cette révélation convaincante qu'il a donné était une vérité spirituelle qui lui était révélée par le Dieu Tout-Puissant lui-même voyons Somme 2 verset 7 Somme 2 lisons à partir du vers Somme 2 verset 6 c'est moi qui ai ouin mon roi suis-sion ma montagne sainte je publierai le décret l'éternel m'a établi l'éternel m'a dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui aucun problème les joues savaient que quelqu'un viendra et qu'il sera appelé le fils de Dieu mais le problème dit que Jésus Christ de Nazareth est celui qui est venu et qu'il a accompli c'est ce qu'il ne voulait pas comprendre et voilà pourquoi Nathanael a dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth et Philippe a dit viens voir et lorsqu'il est venu et il a vu il était convaincu ce soir tu es convaincu Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 Jésus de Nazareth c'est lui qui est venu accomplir cela ce que nous avons lu maintenant dans Somme 2 cette compréhension a été donnée par le Dieu Tout-Puissant cette compréhension c'était une révélation du Seigneur lui-même verset 40 verset 45 Philippe rencontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui de qui celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit viens viens dites-moi n'argumentez pas dites-le seulement venez voir ne commencez pas à leur dire oh ton église est mauvaise ton assemblée locale est mauvaise tu ne vois rien tu ne comprends rien n'argumente pas n'argumente pas dites-le seulement qu'est-ce que vous devez leur dire dites-moi qu'est-ce que tu vas dire dis-moi ce que tu vas dire comme tu veux dire à ton voisin viens et vois et quand ils viendront ils vont voir ils verront les miracles ils verront la transformation ils verront la puissance de Dieu qui les touche au nom de Jésus verset 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude d'où me connais-tu lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier je t'ai vu Nathanael répondit et lui dit Rabi et lui dit qu'est-ce qu'il a dit Rabi dites-moi il dit docteur maître Rabi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël vous voyez cette révélation ils avaient la révélation et je prie que toi aussi tu es la révélation aussi mais vous savez Dieu lui a révélé si Dieu ne révèle pas les gens ne connaitront pas ils vont argumenter nous croyons que Jésus était un grand prophète nous croyons que Jésus était un grand enseignant nous croyons que Dieu était Jésus était une personne parfaite il a mené une bonne vie une vie parfaite une vie juste mais dire que Jésus est le fils de Dieu ah 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 non ça là là on n'accepte pas Matthieu 11 Matthieu 11 25 en ce temps là Jésus prit la parole et dit je te loupe Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants c'est la révélation qui vient de Dieu quand nous savons que Jésus est le fils de Dieu et que Jésus est le seul sauveur et que Jésus est le seul rédempteur le père au ciel qui l'a révélé aux hommes oui père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi verset 27 toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connaît le fils personne ne connaît le fils si ce n'est le père personne non plus ne connaît le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils veut le révéler c'est pas la révélation et je prie que cette révélation vienne dans ton cœur tu ne rateras pas la révélation la touche du Seigneur viendra et dans les yeux de ton cœur et les yeux de ton cœur seront ouverts au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 9 acte des apôtres chapitre 9 lisons le verset 17 un homme qui était un grand persécuteur un grand argumentateur un grand disputeur quelqu'un qui a saisi l'habit de ceux-là qui voulait lapider Étienne jusqu'à la mort sur la base qu'Étienne a parlé de Jésus comme le fils de Dieu et comme l'étant le seul sauveur voyez ceci quelque chose est arrivé une touche est venue et ses yeux aveugles ont été ouverts la touche de Dieu viendra sur ta vie et toute faiblesse sera ôtée et tout aveuglement sera ôté et les ténèbres d'ignorance et les ténèbres d'incrédulité seront ôtés de ta vie au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 9 verset 17 Ananas est sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant Saul mon frère pensez à cela Saul mon frère Ananas lui-même ses yeux ont été ouverts parce que quand Dieu a dit va vers lui il est dans telle rue et dans telle rue il dit quoi cet homme il est dangereux cet homme c'est un chumatrié cet homme c'est un persécuteur il est venu ici même il a même des lettres d'autorité et il va lier tout ce qui invoque ton nom et Dieu dit non il est né de nouveau non il est maintenant régénéré et ses yeux ont été ouverts Ananas les yeux d'Ananas ont été aussi ouverts il appelait frère Saul le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé m'a envoyé pour que tu recouvres dites moi pour que tu recouvres quoi la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et tu recouvras tu recouvres ta vue il se leva et fut baptisé et après qu'il lui prit de la nourriture les forces lui revint Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus que quoi dites le non dites le comme il a dit que que Jésus est le fils de Dieu l'homme qui argumentait avant l'homme qui a dit je ne vais jamais croire cela il est venu à Damas pour arrêter et pour emprisonner ceux-là qui croyaient que Jésus est le fils de Dieu ses yeux ont été maintenant ouverts ce que tu ne connaissais pas avant de venir à l'étude oblique ce soir tu le connais tes yeux sont ouverts et l'ignorance du passé cette ignorance est enlevée au nom de Jésus et comme tu crois dans ton cœur dans le cœur de ton cœur que Jésus est le fils de Dieu et qu'il est ton sauveur il est le rédempteur suffisant ce soir si tu n'étais pas sauvé avant ce soir tu es sauvé au nom de Jésus et si tu étais sauvé avant ce soir une seconde touche viens sur ta vie au nom de Jésus 1er Jean au chapitre 4 verset 15 1 Jean chapitre 4 verset 15 on dit celui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu Dieu demeure en lui et lui en Dieu quand tu lui permets d'ouvrir tes yeux tu dis oui je crois c'est mon sauveur il est suffisant en tant que sauveur oui je crois il est le fils de Dieu et il est mort pour moi oui il est le fils de Dieu et je donne toute mon attention toute mon affection ma confiance toute ma foi en lui cette œuvre sera faite en ton cœur 1 Jean chapitre 5 verset 20 1 Jean 5 verset 20 nous savons nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a et je sais et je sais que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable et son fils Jésus-Christ en son fils Jésus-Christ en son fils Jésus-Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle revenons à Marc chapitre 8 troisième point maintenant Marc chapitre 8 verset 31 Marc chapitre 8 verset 31 alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après il leur disa ces choses ouvertement et Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre et dit dites moi arrière de moi Satan qu'est-ce qui est arrivé ici Pierre a prêté son esprit à Satan et Satan était en désaccord avec Christ et Pierre qui avait confessé que Jésus Christ était le fils de Dieu il est allé du côté de Satan pour décourager Christ pour contredire Christ et pour argumenter avec Christ et pour s'opposer à Christ et pour dire non tu n'iras pas la croix tu ne mourras pas pour l'humanité tu ne seras pas le sauveur du monde mais tu seras notre pourvoyeur tu seras notre guérisseur tu seras notre pourvoyeur tu seras notre ami tu seras notre enseignant nous douze nous les disciples nous avons besoin de toi tu ne peux pas aller à la croix tu ne peux pas mourir et tu ne peux pas sauver des milliers en Israël des millions hors d'Israël restent ici avec nous maintenant vous voyez ses yeux étaient touchés il a vu Christ de façon limitée il avait besoin d'une seconde touche afin qu'il puisse comprendre que Christ doit mourir pour les péchés de tout le monde afin que plusieurs partout dans le monde en ce temps et jusqu'à ce moment jusqu'au retour de Christ pour qu'il vienne au Seigneur vous voyez pourquoi Jésus Christ lui a dit arrière de moi Satan quand tu ne conçois pas tu ne connais pas tu ne chéris pas tu n'as pas d'affection pour les choses de Dieu tu n'as que des pensées humaines il était sauvé mais n'était pas en accord total avec Christ et deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord alors puisqu'il n'était pas totalement en accord avec Christ Christ a vu ce qu'il ne voyait pas Christ a vu ce qu'il ne voulait pas voir même s'il a vu Christ faiblement il n'a pas vu Christ à la perfection voyez Luc au chapitre 9 Luc chapitre 9 lisons le verset 44 Luc chapitre 9 lisons le verset 44 verset 44 il dit pour vous écoutez bien ceci le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes il l'a répété encore verset 45 mais les disciples ne comprenaient pas cette parole elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet il a répété encore qu'il allait mourir il va mourir pour l'humanité c'est exactement pourquoi il est venu Daniel avait parlé de ce sacrifice Esaïe avait parlé de ce sacrifice et Jésus Christ a dit je vais accomplir cette prophétie je serai crucifié je serai tué je porterai les péchés de plusieurs et je conduirai plusieurs à moi alors il leur a dit ils n'avaient pas compris ils n'ont pas posé de questions ils n'ont pas voulu comprendre ils étaient en désaccord leurs yeux avaient besoin d'être ouverts de nouveau une seconde touche spirituellement alors est-ce qu'il y a des choses que tu lis dans la parole de Dieu sur Christ est-ce qu'il y a des choses que tu lis dans la parole de Dieu sur ce que Christ a dit sur ce qu'il a promis faire et ta pensée n'est pas là et il dit je suis venu encore je reviens encore et il y a cet incroyant qui dans les cœurs ne sont pas touchés il dit qu'il revient mais je vais finir cette affaire je sais qu'il revient je vais finir tel projet je sais qu'il va venir mais je vais me marier je sais qu'il va venir mais je n'ai pas encore d'enfant que j'ai mes enfants d'abord je sais qu'il va venir mais que je finisse mes études je sais qu'il va venir mais je vais faire ceci ils ne sont pas en accord avec Christ et ils vont passer par là je vais faire ceci je vais avoir ceci je vais saisir ceci parce qu'ils ne voient pas comme Christ voit la seconde touche de tes yeux tes yeux seront ouverts nos yeux seront ouverts et vous savez parfois Dieu veut faire quelque chose mais si l'église ne voit pas nous ne comprenons pas je suis sauvé je suis sanctifié rempli du Saint-Esprit mais Dieu veut faire quelque chose et on ne voit pas c'est comme Abraham Abraham était allé sacrifier Isaac parce qu'il avait entendu la parole de Dieu le Seigneur lui a dit voici ce que tu dois faire il a pris son fils et il allait alors comme ils allaient Isaac a demandé mon père mon père voici le bois voici le feu où est l'agneau pour le sacrifice Abraham a dit Dieu pourvoira l'agneau pour le sacrifice l'agneau alors ils sont arrivés là-bas il a mis le bois et il a il a attaché Isaac il a pris le couteau alors certaines personnes une fois qu'ils entendent ils n'entendent plus autre chose quand ils entendent tu ils n'entendent pas arrête une fois qu'ils entendent sacrifice sacrifice le pour moi ils n'entendent plus la seconde voix qui vient et qui vient et ils ne voient plus le second Seigneur qui vient alors la voix est venue Abraham Abraham il dit oui me voici Seigneur ne met pas la main ne porte pas la main sur l'enfant Abraham n'a pas ah ah quelque chose que j'ai entendu la première voix c'est ce que je sais seule seconde voix là je ne sais pas si c'est spirituel si tu es spirituel tu dois comprendre il t'a touché la première fois il veut te toucher la seconde fois il t'a parlé la première fois il veut te parler encore la seconde fois et je prie que tu ne rates pas la seconde touche tu ne vas pas rater la seconde voix voyons chapitre 8 chapitre 18 de Luc Luc chapitre 18 lisons ici le verset 31 Luc 18 verset 31 Luc 18 31 Jésus prie les douze auprès de lui et leur dit voici nos montants à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fils de l'homme s'accomplira car il sera livré aux païens et on se moquera de lui on l'outrasera on crachera sur lui et après l'avoir battu de verge on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera verset 34 dites moi verset 34 mais il ne comprit rien à cela vous voyez des gens qui viennent à l'étude publique il y a quelque chose qu'ils veulent entendre et parfois ils lisent les passages que nous étudions avant qu'on ne vienne à l'étude publique et ils pensent voici ce que ça veut dire voici ce que ça veut dire voici ce que ça veut dire maintenant Dieu commence à expliquer à expliquer et à révéler les choses voulant nous toucher la seconde fois afin que nous comprenions que voici ce qu'il a à l'esprit verset 34 mais ils ne comprit rien à cela c'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens et ils sont restés ignorants je ne serai pas ignorant le Seigneur nous donnera de meilleures compréhensions il donnera de plus grande compréhension il va nous toucher de nouveau il va ouvrir nos yeux de nouveau et nous verrons ce qu'il veut que nous voyons au nom de Jésus Luc chapitre 24 Luc 24 lisons le verset 25 24 25 alors Jésus dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ils étaient lents à comprendre ce que les prophètes avaient dit ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il expliqua tout dans toutes les équipes il expliqua regardez ici tu peux penser il est resté avec nous pendant trois ans il était avec nous trois ans et demi et nous avons écouté tout il a tout il a expliqué la parole de Dieu publiquement et en privé il nous a expliqué tout il n'y a plus rien d'autre à connaître il y a certaines personnes qui pensent comme ça ils disent oh je suis à la vie profonde depuis toutes ces années et qu'est-ce que nous lisons encore l'évangile selon Marc l'évangile selon Matthieu selon Jean ou bien les actes des apôtres que nous voulons lire j'ai lu ça on connaissait ça avant et ils ne viennent pas ils pensent qu'ils connaissent tout Dieu merci pour ceux qui sont là Dieu merci pour ceux qui écoutent Dieu connaît la passion le désir et la fin de ton coeur tu ne seras pas déçu au nom de Jésus alors on nous dit commençant par Moïse et par tous les prophètes il expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait il expliquait il expliquait verset 44 verset 44 puis il a dit c'est là ce que ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes dans les sommes alors dites moi la suite il va ouvrir ton intelligence alors il a ouvri l'esprit afin qu'il compresse les écritures et il a dit ainsi il est écrit il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour il leur a dit cela avant Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 lisons les versets 12 et 13 Jean chapitre 16 lisons verset 12 12 à 13 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant je vous ai touché j'ai ouvert vos yeux il était encore vivant mais même il y a beaucoup de choses j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant verset 13 dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité il vous conduira dans toute la vérité la seconde touche viendra la seconde illumination viendra et la seconde ouverture des yeux viendra il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses il vous annoncera quoi ? ce que vous n'avez jamais connu il vous annoncera les choses à venir que dirait le nom de Pierre ? Pierre n'avait pas la pensée de Christ il avait le salut il était né de nouveau il a dit tu es le fils du Dieu vivant mais quelque chose manquait il n'avait pas la pensée de Christ s'il avait la pensée de Christ le message de Christ sera dans son coeur la révélation de Christ sera dans son coeur et le fait que Jesus a dit je m'en vais je vais mourir je vais mourir pour les péchés de l'humanité et je vais ressusciter encore il a dit oui nous savons et nous sommes d'accord avec toi nous avons la même pensée que toi mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore la totalité de la révélation de la pensée de Christ et quand il nous touche une fois encore ce soir il va nous impartir la pensée de Christ au nom de Jésus voyons Philippiens au chapitre 2 verset 3 Philippiens au chapitre 2 verset 3 ayez ne faites rien pas assez de partie ou pas vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au dessus de vous même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts qu'est-ce que Pierre regardait il considérait il calme la tempête il guérit les malades et il guérit il a guéri ma belle mère quand ils étaient dans la maison de Simon Pierre maintenant il dit il va tuer s'il est tué et il s'en va qu'est-ce qui va arriver à ma belle mère qu'est-ce qui va arriver à ma femme qu'est-ce qui va arriver à nos gens c'est quelqu'un qui est malade maintenant ceci arrive cela arrive il ne veut pas que nous pensions à nous même Christ pensait au salut de tout le monde entier au salut de l'humanité il y a des gens qui ne pensent qu'à leur petit cercle local à leur église locale à leur compréhension locale à leurs besoins locaux et ne pensent pas au plus grand nombre aux besoins de toute l'humanité alors il dit qu'il vous touche encore et qu'il vous donne la pensée de Christ afin que vous regardez au-delà de votre petit cercle verset 4 que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ quand il nous touche encore la seconde fois cette pensée sera en nous la pensée de Christ la volonté de Christ et l'objectif de Christ voyons Hébreu Hébreu chapitre 10 Hébreu 10 lisons le verset 14 Hébreu 10 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés après être sauvés nous avons besoin d'une seconde touche la sanctification et c'est à ce niveau de la sanctification qui nous donne sa pensée verset 15 verset 15 c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit et dans leur esprit cela n'a pas encore été fait pour Pierre ce point il ne comprenait pas et quand j'ai ce que ça a dit je vais mourir je vais donner ma vie comme rançon pour l'humanité tout entière le troisième jour je ressusciterai ce qui était dans son cœur ah nous sommes bons tel que tu es reste avec nous tu es un fils de Dieu et tu es le sauveur tu es le pourvoyeur pour tout ce dont nous avons besoin ne dis pas quand tu vas mourir ne dis pas quand tu seras enseveli ne dis pas quand tu vas ressusciter le troisième jour ça ne va pas arriver la parole n'était pas écrite dans son cœur la volonté n'était pas écrite dans son cœur il y a des gens qui disent oh ils sont sauvés Dieu merci ils sont sauvés Dieu merci ils sont nés de nouveau mais la parole de Dieu la pensée de Dieu ne sont pas achevés dans leur cœur mais une seconde touche viendra j'ai dit une seconde touche viendra premier Thessaloniciens chapitre 3 1 Thessaloniciens chapitre 3 lisons le verset 10 1 Thessaloniciens chapitre 3 et nous lisons le verset quelque chose d'intéressant quelque chose d'important 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 nuit et jour nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi n'appuie pas dit Thessaloniciens je remercie Dieu pour vous vous avez reçu la première touche je remercie Dieu pour vous vous êtes nés de nouveau je remercie Dieu pour vous une nouvelle vie est venue à vous mais vous savez Thessaloniciens je veux venir à vous pourquoi est-ce que tu viens pour compléter pour achever ce qui manque compléter ce qui manque à votre foi ça veut dire quoi chapitre 1 verset 3 chapitre 1 verset 3 aider chapitre 1 verset 3 nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi ils avaient la foi déjà ils étaient nés de nouveau la foi qui sauve était en eux nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre Père notre Sauveur chapitre 3 maintenant je viens vers vous afin de compléter de parfait ce qui manque à votre foi voyez ce qui suit après cela à venir à eux en deuxième Thessaloniciens chapitre 1 deuxième Thessaloniciens chapitre 1 voyons le verset 3 nous devons avoir sujet frère rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi dites moi la suite fait de grands progrès dans le chapitre 3 il a dit je viens pour compléter ce qui manque à votre foi vous avez besoin d'une seconde touche vous avez besoin d'une seconde ouverture de vos yeux vous avez besoin d'une seconde transformation dans votre esprit dans le chapitre 1 il reconnait qu'il avait la foi il reconnait qu'il a même démontré l'oeuvre de leur foi maintenant comme il est venu au deuxième Thessaloniciens il dit ce que j'avais dit faire pour compléter votre foi la seconde touche est venue et votre foi fait de grands progrès et que la société de chacun de vous de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus le Seigneur le fera vous aurez une seconde touche vous aurez vous aurez un second profit vous aurez une seconde bénédiction quelque chose que vous avez avant il y aura une reproduction il y aura une multiplication il y aura une illumination c'est tout la même que vous donnez ça deuxième Corinthien maintenant 2 Corinthien chapitre 1 chapitre 1 verset 15 2 Corinthien chapitre 1 verset 15 je vous attends 2 Corinthien 2 Corinthien chapitre 1 verset 15 dans cette persuasion je voulais aller d'abord vers vous afin que vous dites moi afin que vous dites moi afin que vous vous dites moi une double grâce ils avaient la première grâce ils avaient la première touche maintenant il dit ce n'est pas tout vous avez besoin de quelque chose de plus ce soir j'ai besoin de quelque chose de plus tes yeux ont besoin de quelque chose de plus ton esprit a besoin de quelque chose de plus ton coeur a besoin de quelque chose de plus tes effets chrétiennes ont besoin de quelque chose de plus et Dieu va te toucher encore et dans cette dans cette persuasion je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce quelqu'un attend une seconde touche quelqu'un attend une seconde transformation quelqu'un attend une seconde grâce tu ne dois pas repartir jusqu'à ce que quelque chose arrive encore dans ton coeur dans ta vie dans ta pensée dans tes expériences que ce soit au nom de Jésus levons-nous maintenant levons-nous maintenant double grâce seconde grâce seconde touche seconde transformation seconde accomplissement seconde accomplissement ne permets pas le public de survoler ta tête ton esprit ton coeur de survoler ta tête ou de ou de survoler tes épaules prie 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 ouvre ton coeur Dieu Seigneur seconde grâce seconde grâce seconde touche seconde transformation voici ce que le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui la nécessité de la seconde touche qu'est-ce-là arrive bon t'o